Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Un seul titre dans ce journal, les activités du ministre de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation à Brazzaville et à Pointe-Noire. Jean-Luc Moutou a entretenu les enseignants et les élèves sur les problèmes des enseignants et la violence au milieu scolaire. Ouvrons ce journal par la communication du ministre en charge de l'enseignement général à l'endroit des syndicats du corps enseignant. Jean-Luc Moutou a abordé les questions qui minent son département, notamment le statut particulier. Aussi suggère-t-il la création d'une instance de discussion pour favoriser le dialogue avec les différents partenaires. Magali Nanga nous fait le point. C'est une communication sous fond de préoccupation de ce sous-secteur. Jean-Luc Moutou a abordé les questions d'intégration des enseignants à la fonction publique, le paiement des bourses des prestataires, le statut particulier et l'enrôlement des nouveaux enseignants volontaires. Pour le chef de ce département, il faut apporter des réponses à tous ces problèmes qui entravent le bon fonctionnement du système éducatif. Aussi, propose-t-il la création d'une cellule de veille ? Cette cellule favorisera ainsi le dialogue entre les différentes composantes syndicales impliquées et le ministère, peut recenser, classer, analyser en urgence les problèmes soulevés par les partenaires sociaux pour la bonne marche du système éducatif, peut concevoir et mettre en pratique les différents textes encadrant et organisant les activités communes avec les syndicats, peut concevoir et mettre en œuvre la politique de lutte contre les discriminations dans les recrutements des différents personnels du secteur de l'enseignement pré-scolaire, primaire et secondaire, toutes corporations confondues, peut traiter, en collaboration avec les représentants des syndicats, partenaires du ministère, dans les marges conventionnelles, les dossiers de recrutement conformément aux stipulations d'un procédural bien établi, ou bien contrôler et dénombrer de manière efficiente, en collaboration avec les inspecteurs et les directeurs départementaux, les prestataires enseignants dans toutes les écoles de la République, sans exception. Satisfaction, mais des syndicalistes promettent examiner la proposition du ministre. Le ministre a mis à table, comme il dirait, toutes les situations et toutes les questions pendant l'enseignement, du secteur de l'enseignement. Il en a parlé, il en a évoqué. Et comme ça a été une communication, nous l'avions écoutée majestueusement, et nous nous sommes dit, nous prenons acte de ce qu'il a dit. Et le reste des questions, on va regarder. Justement parce qu'il y a eu comme trêve, il y a eu comme un silence, j'allais dire. Il y a eu comme un silence, ça fait un bout de temps, qu'on n'a plus dialogué entre les deux partenaires, donc le gouvernement et les syndicats. Effectivement, ce silence est sorti des inquiétudes, des frustrations, il faudrait qu'on le dise comme ça. Et alors, le gouvernement, par le trêchement du ministre, a pensé qu'on se retrouve pour une communication. Nous allons analyser de tout ce qu'il a eu à communiquer sur ça, nous allons analyser, et nous aurons d'autres occasions d'en discuter. Mais nous avons apprécié cette communication. Autre volet de la communication, Jean-Luc Moutou a annoncé la construction des nouveaux lycées, notamment à Moukondo et Kisundi. À Pointe-Noire, le ministre de l'enseignement, presse scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a eu une rencontre avec le personnel enseignant de ce département et celui du Quilou. En toile de fond, les problèmes des enseignants et la construction de nouvelles infrastructures scolaires dans ces départements. Zita O'Djabal. À un moment où le train de l'année scolaire 2021-2022 va à sa vitesse de croisière, un bilan s'impose, mais il faut aussi apeser les esprits au regard des revendications du personnel enseignant. Il faut donner la chance à nos jeunes. Et cette chance est entre nos mains, entre nos capacités à manager. Nous sommes prestataires un jour, bénévoles un jour, mais fonctionnaires à l'arrivée. Et puis après, on gravit les échelons. Vous avez quelques exemples ici d'enseignants que j'ai suivis moi-même. Et moi, je leur distillais toujours ce propos d'espoir. Il faut garder l'espoir et le bon. Aujourd'hui, ils sont là de récouter. C'est que là, nous ne gérons que le quota 2021. Nous avons encore le quota de 2022 qu'on n'a pas encore touché. Le ministre en charge de l'enseignement général, Jean-Luc Moutou, a réitéré les engagements du gouvernement quant à la construction des nouvelles infrastructures scolaires. Vindoulou répond pleinement à cet objectif aujourd'hui atteint. Nous allons, d'ici quelques semaines, lancer les travaux de construction du lycée de Siafoumou pour que les enfants de Koufoli, de Siafoumou, de Luango ne viennent plus à LVA aussi. L'ambition est déjà fermement affichée pour que nous puissions avoir un grand lycée. Du côté de Côte-Matev, du côté de Loussala aussi, nous créerons un lycée. Et en pourmission de former une élite de qualité, ces enseignants ont été encouragés à donner le meilleur de même. Toujours à Pointe-Noire, le ministre Jean-Luc Moutou et son collègue de l'enseignement technique et professionnel, la Gislain Thierry, Magessa et Beaumé, se sont adressés aux élèves des lycées Victor-Augagneur et Poitier-Bernard à un moment où ces derniers se livrent à des violences sans merci. Zita Odiabalou, une fois de plus. C'est une rencontre qui vise à mettre un terme au spectacle désolant qu'offrent ces derniers temps les élèves des lycées Victor-Augagneur et Poitier-Bernard de Pointe-Noire qui fréquemment se livrent à des bagarres et jets de pierre entre élèves des deux entités scolaires comme des vrais rivaux. Venus recoller les morceaux, les ministres Jean-Luc Moutou et Gislain Thierry Magessa et Beaumé ont prêché les valeurs de paix, d'unité et du vivre ensemble à cet échantillon d'élèves. Les faits qui amènent à la violence dans nos établissements ne sont pas des faits scolaires mais il s'agit souvent des questions de la vie civile qui viennent trouver leur terrain de règlement à l'école. Nous sommes venus décloisonner, y compris les mentalités, pour aller vivre ensemble. Face à la résurgence des violences dans certains établissements scolaires, le gouvernement oppose des mesures radicales. Nous allons préconiser dans ces deux établissements scolaires de mettre des caméras de surveillance. Nous allons exclure définitivement de tout notre système éducatif les élèves qu'on va appréhender. On va construire un poste de police avancé pour renforcer la sécurité et la paix entre les deux lycées. Nous allons mettre en place une cellule conjointe d'entente et de paix entre les deux établissements scolaires. Ce qui devrait être repercuté à l'ensemble des élèves par les parents et chefs d'établissement scolaires. Cet épisode sera réédité à Brazzaville par les deux membres du gouvernement. Revenons à Brazzaville où le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'enseignement, presse scolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation, Arsène Boukita, a appelé les chefs d'établissement à vite finaliser les inscriptions en ligne. C'était au cours d'une réunion que nous résumons à Jean Bataladio. Le directeur des systèmes d'information et de communication appréciait les avancées significatives comparativement à l'an dernier. Pourtant, Arsène, Arsène, Arsène Boukita déplore le retard accusé par les écoles privées de Brazzaville et de Pointe-Noire. Aussi, adresse-t-il un ultimatum ? Le 25 mars 2022, délai de rigueur, plus rien ne pourra être fait en matière d'inscription. Nous commençons par interpeller les directeurs départementaux qui les relaient l'information. On peut étendre cette information aux inspecteurs, coordonnateurs, chefs des services, chefs de circonscription, qui doivent faire le même travail auprès des établissements. Arsène Arsène Boukita jure ne plus tolérer les phénomènes des candidats égarés. Si nous publions les listes définitives à partir du 5 avril, il n'y aura plus de réclamations. C'est pour cette raison que nous insistons là. Il est temps de faire les réclamations. Nous n'entendons plus recevoir les candidats égales. Après la clôture des inscriptions le 25 mars, interviendra dans cette salle l'élaboration des prélistes avant les listes définitives des examens du baccalauréat et du BEPC. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Chef d'édition, welcome d'Evolo. À la caméra, Jimmy Carter et Loïc Kouamba. Le tout sous la supervision de Fred Bococo. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada